Et nous voilà en route pour l'Espagne, pour y rejoindre notre père, promu général. J'en garderai des souvenirs à la fois doux et atroces. Je n'oublierai jamais ces corps mutilés, victimes de la répression. La situation militaire se dégrade. Nous rentrons à Paris et retrouvons la chaleur hospitalière des feuillantines. 1813, Adèle est là, pour qui j'éprouve déjà un certain penchant. On cherchera à élever des barrières morales et à nous distraire de notre juvénile et mutuelle passion. 1822, nous nous marions enfin à l'église Saint-Sulpice. Mon bonheur sera cependant terni par la crise de folie de mon frère, Eugène. Et puis, 1824, naissance de Léopoldine, ma fille chérie, lumière de ma vie. Léopoldine, ma fille chérie, lumière de ma vie. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin De venir dans ma chambre un peu chaque matin Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère Elle rentrait et disait Bonjour mon petit père Prenez ma plume, ouvrez mes livres S'asseyez sur mon lit, dérangez mes papiers Et riaient, puis soudain s'en allaient Comme un oiseau qui passe Alors je reprenais la tête un peu moins lasse Mon oeuvre interrompue Et tout en écrivant parmi mes manuscrits Je rencontrais souvent quelques arabesques folles Et calavets tracés et maintes pages blanches Entre ces mains tracées Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers Si donc aujourd'hui quelqu'un me demande A quoi bon, les orientales ? Qui a pu m'inspirer de mâles et promenaires en Orient Pendant tout un volume ? Que signifie ce livre de pure poésie Jeté au milieu des préoccupations du public Et au seuil d'une session ? Où est l'opportunité ? A quoi bon rime l'Orient ? Je répondrai que je n'en sais rien Que c'est une idée qui m'a pris En m'allant voir le coucher de soleil A quoi bon rime l'Orient ? 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 A ce que j'ai commencé à faire La terre La terre Je le fais La terre J'ai besoin Faire 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 La terre C'est un bruit, c'est l'année, c'est la nuit, c'est le brun, comme une âme, une flamme, toujours suive. La voix plus haute, semble un gros lot, la nain qui saute, c'est le galop, il fuit, c'est l'os, les pieds en cadence, sur un pied dense, au bout d'un flot. La rumeur approche, l'écho l'arrudit, c'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule, qui tremble et qui roule, qui tantôt s'écroule, qui tantôt grandit. Dieu, la voix sépulcrale, des djinns, quel bruit ils font, fuyons sous la spirale de l'escalier profond. Déjà c'est un malin, et l'ombre de la langue, le long du mur rentre jusqu'au plafond. C'est l'essai indédié qui passe de tourbillons dans ce flanc, les ifs que l'on voit le fracasse, craquent comme un pain brûlant. Leur troupeau lourd et rapide, volant dans l'espace vide, semble un nuage liquide qui porte un éclair au flanc. Ils sont tout prêts de non fermer cette salle où nous les largons. Quel bruit dehors, hideuse armée de vampires et de dragons ! La poutre du toit décelée ploie ainsi qu'une herbe mouillée, et la vieille porte rouillée tremble à déraciner ses gants. Cris dans l'enfer ! Voix qui hurlent les qui pleurent ! Horribles les ailes, poussées par l'Aquillot, le mur fléchit sur ces noirs bataillons, la maison crie et chancerait le pencher, et l'on dirait que du sol arraché. Ainsi qu'ils chassent une coille séchée, le vent la chasse avec leurs tourbillons ! Prophète ! Si ta main me sauve de ces impurs démons de soi, J'irai Prostéréner mon front chauve Devant tes sacrés encensoires Fais, fais Que sur ces portes fidèles Meurent leurs souffles des vincelles Et qu'en vain L'ongle de leurs ailes Grince et crie à ses vitres au noir Ils sont passés Leurs cohortes S'envolent Et fuient Et leurs pieds Cessent de battre ma porte De leurs coups multipliés L'air est plein d'abris de chênes Et dans les forêts prochaines Frissonnent tous les grands chênes Sous leurs vols de feuilliers De leurs ailes L'antenne Le battement des croix Si confus dans les plaines Si faibles que l'on croit Où ir la sauterelle Crier d'une vague grêle Où pétiller la grêle Sur le plomb d'un de toi D'étranges syllabes Nous viennent encore Ainsi les arabes Consonnent le corps Un chant sur la grève Par un sang s'élève Et l'enfant qui rêve Fait des rêves d'or Les dînes punèbres Pisent du trépas Dans les ténèbres Pressent leurs pas Leur essai grande Ainsi profonde Murmurent une onde Qu'on ne voit pas Ce bruvage Qui s'endort C'est la barbe Sur le bord C'est la plante Que teinte Qui me sente Au doute La nuit J'écoute Tout fuit Tout fâle Le fâle Et fâle Le brusse Du sable Puis Du sable Du sable Le désert Noir Chaos Toujours Inépuisable En monstre En fléau Ici Rien Ne s'arrête Ces monts À jaune crête Qu'en souffle La tempête Roulent Comme des flots Parfois De bruit profane Troublant Ce lieu sacré Passent Les caravanes D'ofires Ou de membrées L'œil De loin Sur leur foule Qui sur L'ardente houle Ondule Et se déroule Comme un serpent Marbré Ses solitudes Morne Ses déserts Sont à Dieu Lui seul En s'éliborde En marque Le milieu Toujours Plane Brume Sur cette mer Qui fume Et jette Pour écume Une cendre De feu C'est beau Lui Lui C'est beau Lui Lui En 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 Merci.